Alors, rebonjour à tous, heureux de vous retrouver. On est toujours le dimanche 5 novembre 2023, 11h01, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. On s'en va faire un tour dans l'actualité, naturellement, mondiale. On va aller voir ce qui se passe dans les derniers développements de cette guerre déclarée par Israël. C'est rare qu'un pays déclare la guerre comme ça, officiellement, actuellement. Il y a plusieurs étapes avant de déclarer une guerre, mais là, naturellement, les circonstances sont faites qu'ils ont déclaré la guerre immédiatement au Hamas. On va aller d'abord du côté du Daily Mail qui nous rapporte des propos de Barack Obama. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de Barack Obama, qui reste dans l'ombre du gouvernement Biden. Barack Obama refuse de choisir son camp dans cette histoire-là. Obama condamne les actions horribles du Hamas, mais déclare que ce qui arrive aux Palestiniens est insupportable. L'ancien président Obama a déclaré, tu sais, ça c'est le meilleur exemple de comment s'assurer que tu vas plaire à tout le monde. Barack Obama, c'était le spécialiste de ça. C'est le spécialiste du n'importe quoi. Il n'y a personne qui se rappelle de sa présidence. Il n'y a personne qui se rappelle de quelque accomplissement de Barack Obama que ce soit. La présidence de Barack Obama n'a pas changé le monde. C'est comme n'importe quel politicien. Il est passé, puis dans l'imaginaire de la population, naturellement, il est resté important parce que c'était le premier président afro-américain quand même de l'histoire du monde blanc. On a beau dire que les Américains sont, on essaie de les dépeindre comme des racistes, puis qu'il y a du racisme systémique, puis endémique, puis tout ce que tu peux, mais il dit, mais je peux te dire autre chose, c'est les seuls, ou le seul pays blanc qui a élu deux fois un président afro-américain. Bonjour le racisme. L'ancien président Obama a déclaré que personne n'a les mains propres dans le conflit entre Israël et le groupe palestinien dû à masse. Donc c'est assez pour lui, là, moi j'en ai, Barack Obama, il a fait de son temps. Pendant ce temps-là, des milliers de manifestants pro-palestiniens descendent vers Washington, D.C. en scandant Allah ou Akbar et fuck Joe Biden, alors qu'ils exigent un cessez-le-feu. Des dizaines de milliers de manifestants, donc je prends un petit instant pour ouvrir une parenthèse, ça va probablement être dans l'histoire le moment où il y a eu le plus de manifestations. La population ici, toutes les populations sont anti-guerre. Et ça, c'est mondial, c'est international. Il n'y a pas de population vraiment qui veut de la guerre, mais tu as des fanatiques, mais souvent dans des instants de guerre religieuse comme on le vit en ce moment, qui, eux, vont préconiser, peut-être pas nécessairement des réponses, des répliques, des répercussions. Mais en général, le monde est quand même assez pacifique. On peut le penser ou on peut l'imaginer ou on l'espère. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de manifestations. Des dizaines de milliers de manifestants pro-palestiniens se sont massés samedi après-midi à Washington, D.C. avant de descendre à la Maison-Blanche pour scander Allahu Akbar et fuck Joe Biden, accusant le président de génocide et exigeant un cessez-le-feu aux États-Unis. Bien, qui exige que les États-Unis demandent un cessez-le-feu naturellement dans la banque de Gaza. Maintenant, les manifestants pro-palestiniens du monde entier appellent, selon I24 News, à l'élimination d'Israël. Donc, je vous disais que c'était pacifique. Il faut comprendre des contextes. Dans la religion, il y a beaucoup d'émotions. On pouvait entendre des manifestants à Washington, donc les mêmes manifestants dont on vient d'aller voir qui scandait fuck Joe Biden. Nous ne voulons pas de deux États, nous voulons 1948, donc avant la création d'Israël. Alors que les forces de défense israéliennes poursuivent leur opération terrestre à Gaza des villes du monde entier ont observé samedi une vague de manifestations pro-palestiniens. Dans la capitale américaine, les manifestants ont appelé à l'élimination carrément d'Israël et ont vandalisé les portes de la Maison-Blanche. Dans une vidéo du rassemblement, on pouvait entendre les manifestants scander « Nous ne voulons pas de deux États, nous voulons 1948 », en référence à l'assaut des cinq armées arabes contre Israël, juste après que celui-ci ait déclaré son statut d'État. Les participants auraient tenté de prendre d'assaut la Maison-Blanche après la manifestation, des gravities morts à Israël sont apparues dans la capitale, on peut les voir ici. Maintenant, quand tu regardes tout ça, on va juste un petit coup d'œil aussi sur ce qui se passe en Europe. Et des chefs de guerre ukrainiens sont en train de dire « Nous sommes en train de perdre la guerre ». Les Ukrainiens sont tous sous le choc de cette déclaration d'un chef de guerre dans l'est de l'Ukraine. On s'annonce un nouvel hiver très éprouvant, accompagné d'un probable gel des mouvements majeurs sur la ligne de front. Un soldat ukrainien a eu une sombre évaluation du conflit. Les combats qui durent depuis maintenant un bon bout de temps, il dit que la guerre est dans une impasse et qu'il dit « Nous sommes petit à petit en train de perdre la guerre ». Donc, maintenant que je vous ai dit ça, on va aller… Ça, c'est Yahoo News qui nous rapporte ça, c'est la FP. Ce qu'il faut comprendre dans des guerres qui vont être déclarées ou des guerres de longue haleine, il est important de comprendre que comment ça va se décider ou comment le conflit va se régler ou va connaître sa fin, sa conclusion, c'est dans la capacité de chaque pays ou du pays qui est dans la guerre ou qui a déclaré la guerre, à savoir quelles seront ses capacités à vivre dans les conditions de guerre et quelles seront ses capacités au niveau de son approvisionnement en nourriture et en armement. Il y a beaucoup de pays qui dépendent de plein d'autres pays pour toutes sortes de ressources naturelles, même au niveau de l'alimentation et au niveau de l'armement militaire. Et la richesse de chaque pays est aussi un facteur très, très important. Tu sais, tu as beau vivre dans des bulles, puis dans des imaginaires, puis dans un monde imaginaire, mais la réalité est quand même matérielle. Si tu prends le conflit d'Europe, on va aller comparer les deux pays. La Russie, qui est un pays de 140, disons, 140 millions d'habitants, avec un complexe militaro-industriel très développé qui fabrique lui-même son armement. Un des pays les plus riches en ressources naturelles, l'un des pays les plus riches en production agricole, d'ailleurs, qui est un importateur et qui exporte beaucoup, donc presque autosuffisant totalement, mais en plus produit tellement qu'il exporte beaucoup dans le blé et ainsi de suite. Et on va aller voir son produit intérieur brut, parce que tu as beau, tu sais, on parle de toutes sortes de facettes, là, mais qui sont souvent presque insignifiantes, mais la vraie facette, c'est celle-là, celle du produit intérieur brut. Et pour la Russie, par habitant, on le sait quand même que c'est un pays qui se relève du communisme, 75 ans de communisme, tu ne te remets pas de ça du jour au lendemain, là. Ils sont loin de nous, mais si tu les compares à l'Ukraine, le produit intérieur brut par habitant de la Russie devrait atteindre, d'ici la fin de 2023, 10 220 $ américains. 10 220 $ américains. Et si tu compares ça au produit intérieur brut de l'Ukraine, qui est un pays de 40 millions, qui n'a pas un complexe militaro-industriel très puissant, sauf qu'il y a beaucoup d'armement nucléaire de l'ancien empire russe qui est resté là, mais son complexe militaro-industriel, il dépend de l'OTAN et des pays de l'OTAN. Mais si tu t'en vas voir ce qui se passe au niveau de son agriculture, c'est quand même on l'appelait le panier un peu de l'Europe, mais toute sa région qui est en guerre, c'est elle où on produisait beaucoup, donc tu peux te dire qu'il y a eu quand même un impact là-dessus. Le produit intérieur brut de l'Ukraine, écoute ça, 2200 $, pas fort ça, 2200 $ comparativement à 12200 $. Quand même, les Russes, les Russes, 10 220 $ et l'Ukraine, 2200 $. T'as affaire, un pays pauvre, même si la Russie est considérablement pauvre comparativement par exemple, au produit intérieur brut canadien, par habitant, qui est, en 2022, était de 44 910 $, comme 34 000 $ de plus que celui des Russes, puis 42 000 $ de plus que celui de l'Ukraine, comprends-tu? Même chose si on s'en va du côté d'Israël, qui a un produit intérieur brut et d'abord qui a eu un, son produit intérieur brut est estimé à 564 milliards de dollars $. Et 58 270 $ en 2023, 58 270 $ par personne, par habitant, aïe, aïe, c'est très, 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 très gros, là. Plus gros que le Canada, tu te demandes comment ça fait qu'on leur envoie 100 millions de dollars, mais tu ne peux pas te poser, tu ne peux pas poser cette question, tu comprends. Mais peu importe, 564 milliards de dollars, son PIB, par habitant, 58 270 $. Donc, si tu veux comprendre les résultats des conflits, puis comment ça va se terminer, va voir les chiffres, va voir l'économie, va voir l'autonomie de chaque pays, va voir les richesses naturelles de chaque pays. Israël aussi va être touché dans un sens parce que toute sa corne d'abondance, son agriculture, ça faisait beaucoup à la frontière avec Gazan, puis tu regardes ce qui se passe là, il y a eu beaucoup d'évacuations, ça va sûrement être affecté à ce niveau-là. Au niveau pétrolier, on va voir comment les autres pays vont réagir. Je t'ai parlé hier du Golan, que ça devient très important, les hauteurs du Golan, dont Israël s'est approprié, où on a donné des licences de pétrole à M. Rothschild, entre autres, et Dick Cheney. Donc, quand tu analyses les guerres puis les conflits, c'est bien beau la politique, l'idéologie, puis moi je suis un pro-Poutine, moi je suis un pro-ceci, moi je suis un pro-cela, lui c'est un méchant, lui c'est un méchant. Oui, tu peux t'amuser dans ton salon de thé, à boire ta tisane, puis à manger tes petits sablés au beurre, mais il y a une réalité, puis c'est celle de la richesse, puis c'est celle de l'autonomie, puis c'est celle du complexe militaro-industriel aussi. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Sous-titrage ST' 501